... Mesdames et Messieurs, bonjour. L'agence Angola Presse vous invite à suivre le bulletin hebdomadaire de principaux événements survenus à travers le monde durant la semaine du 3 au 9 février 2017. Une petite pause avant d'entrer dans le détail. Nicolas Sarkozy sera jugé pour financement illégal de la campagne électorale pour les présidentielles de l'année 2012. L'ex-président français n'est pas seul dans ces procès. 13 autres personnes vont, elles aussi, comparaître devant la Cour suprême de justice. Sarkozy, âgé de 62 ans, et ses compères sont acquisés d'avoir dépassé de manière expresse le plafond de dépenses fixé à 22,5 millions d'euros par la loi française. Le financement illégal est un crime qui peut être puni à une année de prison et 3 750 euros d'amende. Nicolas Sarkozy a promis de faire recours. A Brésil, il y a le président du Brésil et de l'Argentine, Michel Temer et Maurice Macri, ont estimé nécessaire que les deux grandes économies de l'Amérique du Sud cherchent des accords commerciaux avec l'Alliance du Pacifique et de l'Union européenne. La décision de deux chefs d'État, prise le 7 février dernier, vise à faire face au risque d'un changement protectionniste des États-Unis d'Amérique. Face à tant de doutes que le monde nous présente, il s'avère clairement indispensable que nous devenions des alliés, a affirmé Maurice Macri au palais du Planalto. L'Alliance du Pacifique regroupe la Colombie, le Chili, le Mexique et le Pérou. A Kaboul, 20 personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe survenu le 7 février dernier. Selon les autorités afghanes, le crime a été commis sur le parking du bâtiment de la Cour suprême d'Afghanistan. Dans cet attentat, 41 autres personnes ont été grièvement blessées. A Tripoli, l'Union européenne se disposait à rapprocher les conseils présenciels libyens et les commandants de l'armée libyenne. L'Union européenne a réaffirmé sa volonté de faciliter les processus de rapprochement entre le président du conseil présenciel du gouvernement de l'Union nationale, Fayez el-Saraj, et le commandant en chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar. La position européenne sur la situation à Libye a été annoncée par la haute représentante de l'Union européenne pour la sécurité et la politique étrangère, Federica Mogherini. Voilà, chers amis internautes, c'était là notre bulletin hebdomadaire sur les principaux événements que le monde a connus. Merci d'avoir été avec nous sur le réseau de l'agence Angola Presse. Salut et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada